Bonjour c'est Gadu et bienvenue sur GaduGaming pour ce petit tuto sur art pour savoir comment peindre et notamment peindre des choses jolies bien évidemment on va commencer par une petite partie peut-être qui sera plus basique pour comprendre les mécanismes de base et après on passera aux choses plus sérieuses à savoir des choses compliquées comme ceci par exemple à savoir mon logo par exemple que je n'ai pas dessiné à la main parce qu'on peut dessiner à la main en cliquant dessus simplement on prend le pinceau on tape dessus et on dessine à la main le logo pour le coup dessiner aussi bien à la main je vous souhaite bon courage parce que là pour le coup c'est quand même super compliqué alors ce qu'on va faire on va le dessiner d'abord sur des structures basiques pour vous montrer le mécanisme et après on passera à justement comment on fait comment on importe une image en fait dans arc sur des panneaux sur des dinos sur des personnages enfin surtout ce que vous voulez en fait tout ce qui est peignable on commence par les tutos de base à savoir peindre un mur un mur simple ici j'ai peint un mur pour l'exemple vous avez vu qu'il est peint pas partout de la même couleur c'est normal alors pour ceux qui connaissent évidemment c'est basique mais je voulais quand même le préciser et repartir sur les bonnes bases alors c'est parti on va taper sur le mur avec le clic gauche je précise clic gauche vous avez différentes zones sur le mur à peindre enfin en l'occurrence ces six zones là sont valables pour tout objet même des armures ou genre de choses là en l'occurrence notre mur n'a que trois ou quatre zones je crois trois zones mais pour ça pour pouvoir les choisir on va d'abord choisir la couleur sur laquelle on le colorie à savoir par exemple du bleu je prends l'exemple du bleu vous double cliquez sur la couleur que vous avez dans votre inventaire ici voilà et mon pinceau se colorie en bleu donc il a de la peinture sur lui prêt à peindre ce que vous avez ce que vous avez envie qu'il peigne en l'occurrence on a un mur comme ceci donc je vous ai montré les zones on l'a vu il ya une seconde vous avez le devant le derrière ainsi que la partie en bois qui est là moi ce que je vais faire pour l'exemple j'essaie de reprendre par exemple l'avant donc quand vous cliquez sur la zone en fait il vous dit quelle zone vous avez choisi simplement et est ce que ça va rendre il n'a pas encore peint c'est juste pour le pour l'exemple donc là on choisit un seul clic sur les régions qu'on veut quand on a choisi la région qu'on souhaite comme par exemple moi je choisis l'avant pour tourner d'ailleurs au passage vous restez appuyé sur clic simplement au cas où vous me posez la question je préfère y répondre donc le mur de devant je voudrais qu'il soit pas en bleu donc région 1 je double clique et là vous avez vu ça a peint mon mur on est bien d'accord donc je vais quand même faire échappe pour vous le prouver mais ça a peint le mur bah la zone il fait du bruit là on peut peindre aussi évidemment l'arrière ainsi que la partie en bois alors j'ai peint justement ces parties là pour vous montrer de la même façon donc là je vais prendre par exemple du vert donc ce vert là ou le vert plus clair peut-être à l'histoire de changer donc ça a mis de la peinture ça a bien consommé une peinture il ya plus que 49 je retourne pour voir ce que ça va rendre évidemment en cliquant sur la zone la région 2 ou la région 5 plutôt pour l'arrière et je double clique sur région 5 et ça le peint et vous avez vu qu'il me reste plein de peinture sur mon pinceau c'est à chaque fois en fait quand je re choisis une couleur bah en fait il dégage la fin de la peinture donc pour le coup si vous voulez optimiser commencez par peindre tous les objets comme ça au moins vous allez prendre une dose entière donc à savoir une peinture une peinture sur les 50 que moi j'avais pour peindre tous les objets que vous voulez avoir jusqu'à ce qu'il y ait de peinture après automatiquement il va vous vous choisir bah il va vous en prendre une deuxième pour compléter ce qui manque alors pas si vous voulez pas en évidemment le la fin parce qu'on soit on peint tout soit on pas rien enfin bon bref c'est un détail maintenant je voudrais peindre cette partie là en rouge donc je choisis rouge voilà même méthode on va sur région 2 on clique une fois pour voir ce que ça va rendre puis un double clic pour la peindre voilà c'est tout simple et notre pinceau vous avez vu qu'on va le garder avec 90% de rouge sur soi pour l'utiliser éventuellement plus tard mais on verra qu'on va pas forcément le faire bref du coup c'est pour l'exemple au moins vous savez comment utiliser le pinceau sachant que si vous voulez être malin j'ai inversé d'ailleurs je suis dit les mêmes couleurs mais en inversant quel hasard bon peu importe voilà c'était pour montrer comment peindre justement un mur sachant qu'il y a aussi le spray on a aussi un spray painter qui est un comment un pistolet à peinture on lui on lui choisit ses zones directement à l'intérieur je vais pas vous montrer comment ça marche sinon on n'a pas fini mais vous choisissez les zones donc là en l'occurrence on pourrait choisir la zone bas 1 en bleu par exemple on choisit que 1 et après on passe le coup de pinceau et tout ce qui passe sous le pinceau devient bleu en l'occurrence de structure bien sûr toutes les zones 1 des structures que vous cliquerez sont bleues et donc du coup ça va super vite parce que là pour le coup un mur entier vous le faites en à 10 secondes j'ai envie de dire là la maison par exemple qui est derrière vous passez avec le avec le spray vous avez juste à courir autour en le regardant et toute structure qui croisera en fait le le pistolet à peinture deviendra de la couleur que vous avez sélectionné voilà on peut choisir aussi deux zones à la fois on peut choisir la zone 1 la zone 5 soit séparément soit les deux en même temps comme je disais voilà donc c'est le spray painter est plutôt magique qu'on a une grosse base mais là encore une fois je vais vous montrer les bases et non pas passer sur des choses assez compliquées enfin des choses assez grandes surtout on va venir parler justement de ces de ces logos là comment j'ai fait j'ai une image exemple je vais vous montrer comment la convertir au format arc pour pouvoir l'utiliser dans le jeu et pour peindre n'importe quoi même si on n'est pas sur un enfin c'est pas obligatoire en fait d'être sur son propre serveur on peut faire ça n'importe où ce qui compte en fait c'est globalement le système ça va être on a un schéma une image et automatiquement il va piquer les couleurs qu'on a dans l'inventaire pour faire l'image comme si vous le faisiez à la main mais de manière beaucoup plus uniforme comme on voit ici notamment sur le drapeau ou bien sur le multi je sais comment on s'appelle enfin bref multi canvas c'est ça donc là il y en a 2 sur 2 vous l'avez vu je vais vous montrer aussi comment faire ça et d'ailleurs c'est ce qui est très intéressant c'est qu'on peut faire la taille qu'on veut il suffit juste de rajouter un canvas supplémentaire ou pas bien évidemment l'image d'origine devrait avoir la taille de du nombre de canvas que vous avez mis sinon ça va peindre que qu'une partie je vais vous expliquer dans un sens plus simple on a un logiciel pour ça et puis il faut aussi une image que j'ai aussi donc je je fais une ellipse le temps de se reprendre et de vous montrer ça à l'ellipse voilà on se retrouve dans mon explorateur sur mon bureau peu importe du moins que c'est sur votre pc sous windows et vous avez le programme qui s'appelle converter with templates donc c'est le programme que je vais vous mettre en description par contre ce que j'ai peur c'est que ce soit pas forcément un jour pour longtemps je ne sais pas enfin en tout cas vous avez le nom vous regardez sur le net si besoin vous le téléchargez c'est un fichier zip et à l'intérieur il se compose de deux choses je vais vous montrer donc ça c'est extrait le répertoire qui est là ça ce qui est là c'est ce que j'ai mis moi en plus c'est pas ce qu'il y a avec ce qu'il y a avec l'archive ce n'est absolument que ça donc vous avez le programme qui est ici ça c'est un fichier de config peu importe qu'il y ait ou pas c'est pas grave ce qui compte c'est le programme qui est ici et les templates alors les templates c'est quoi c'est en fait le bien vous dire parce que je peux vous dire une bêtise ce serait la forme que va prendre votre peinture alors la forme ça veut dire quoi vous avez trois types de peinture globalement vous avez les peintures pour les structures les peintures pour les dinos ici et les peintures pour les humains alors comment ça marche on va parler d'abord des peintures pour les buildings donc pour les pour les structures à l'intérieur vous avez justement plusieurs modèles template ces modèles en fait par exemple comme le canvas que j'ai utilisé moi pour mon logo vous l'avez vu donc il se compose comme ça alors la partie noire en fait c'est ce qui va être vu les angles qui sont coupés en fait c'est la partie en fait qui ne sera pas vu puisque elle sera peinte à l'extérieur de canvas donc c'est juste pour vous indiquer en fait comment votre image doit être faite donc si vous voulez essayer pour voir si les angles sont coupés si elle convient toujours l'image évidemment ça va vous donner une idée de comment ça va rendre après voilà donc les plusieurs comme ça template le but c'est de en fait choisir son template pour vérifier justement encore une fois que ça tombe bien avec votre image mais c'est aussi pour la découper si besoin ça permet de la retailler vous la diminuez vous l'agrandissez vous faites un système de calque je vais pas vous expliquer mais en gros voilà vous prenez votre éditeur d'image vous l'ouvrez dedans et vous remplissez toutes les parties qui sont en noir alors suivant ça dépend en fait parce que l'apprent pour le le bateau ici on voit la partie ce que le reste est transparent je pense c'est pour ça que ça fiche comme ça donc vous devez remplir tout le blanc ce qui est transparent ça n'a rien puisque en fait il sera coupé voilà donc je sais pas si je suis clair mais globalement vous devez remplir tout ce qui est affiché à l'écran ça dépend il y en a qui sont en vert d'autres qui sont en noir comme ici de l'acide rouge bon peu importe au pire s'il ya des nouveaux des nouvelles structures qui sont pas dans le dans l'archive converter with templates vous les prenez sur le net ou bien vous avez carrément les templates de dino par exemple directement trouvable sur le net directement bien au bon format parce que là ce sont des images il va falloir les transformer en fichier point pnt qui sera traduit enfin qui sera au langage en fait de arc compréhensible par arc alors que le png il ne connaît pas tout simplement donc on va les convertir ensemble vous allez voir mais c'est juste pour vous montrer comment gérer ce problème de template alors on a les les structures dans building on a aussi les dino et les humains alors les dino vous avez vu c'est simple vous avez le dino qui est schématisé on le reconnaît il ya le nom en dessous si besoin dans le nom du fichier mais sinon vous avez la couleur et en fait tout ce qui est coloré doit être peint si vous voulez avoir un dino qui est entièrement peint si vous laissez des parties en bleu ou en vert forcément il ne sera pas peint après c'est à vous de choisir ce que vous voulez ce qui compte c'est que votre image à la fin vous devez pas avoir en fait du bleu qui reste sinon il va peindre en bleu évidemment vous devez en fait voir votre masque encore une fois que j'ai déjà dit donc vous mettez le masque sur votre logiciel de l'image donc vous aurez la silhouette en fait du dino et par dessus vous mettez ce que vous voulez peindre et ensuite vous enlevez la partie bleue ouverte comme ça vous n'avez que la partie qui est peinte voilà je sais pas si je suis clair j'avoue c'est un peu technique mais je vais vous en parler parce que c'est justement intéressant c'est une histoire de peinture c'est pour ça que je fais ce tuto même s'il y aura des questions si vous avez besoin encore une fois vous passez sur ts pour parler au moto ou admin arc ils connaissent très bien il n'y a pas de problème voilà donc ça c'est pour les peintures de dino on a aussi les peintures pour humain même méthodeur peinture pour humain c'est beaucoup plus compliqué vous avez les templates ici notamment le template pour femmes voilà donc on reconnaît que c'est plutôt large la femme plutôt grasse entre guillemets c'est parce qu'en fait elle fait le tour la texture qui est là en fait va s'appliquer sous les bras aussi elle fait le tour en fait du ventre c'est pas en 2d résultat c'est vrai que c'est un peu large et là en fait ils vous ont mis des traits en bleu c'est pour vous dire en fait où sera le c'est sous vêtement par rapport aux personnages donc donc voilà donc ce sera la partie rouge en fait la partie bleue vous laissez si vous voulez même méthode vous utilisez un calque donc vous mettez ça en fond de votre image vous peignez par dessus et ensuite vous faites disparaître le calque et après vous le convertissez au format de arc et vous le mettez dans arc voilà c'est ça la méthode donc pour savoir à quoi ça correspond parce que là on ne sait pas avec les ça c'est les jambes en fait qui sont ici on va le voir c'est écrit ici dans le deuxième fichier voilà vous avez le left leg back ce qui veut dire la jambe gauche à l'arrière donc ça c'est l'arrière de la jambe ça c'est l'arrière de la jambe l'avant de la jambe gauche vous avez bien vu à la texture c'est un peu comme un comme un papier qu'on enroule autour de la jambe donc ça c'est une seule jambe ça c'est une autre jambe entière vous avez le haut ici voilà là ils vous disent bien que c'est le dos back ça veut dire dos nec c'est le cou voilà donc ça vous permet d'avoir des indicateurs pour les bras vous avez vu c'est ça les bras c'est ce schéma là donc vous devez suivre tout ce qui est en bleu en bleu en rouge pardon excusez moi tout ce qui est en rouge c'est ce qui va être peint sur le bras de la femme en question que vous allez peindre pareil pour les pieds vous avez vu c'est vachement tordu en fait ça fait le tour du pied ça tout ça enfin bon vous l'avez compris c'est en fait le le déroulage d'une peau humaine simplement c'est dégueulasse mais c'est ça voilà et pareil pour l'homme par contre pour l'homme on n'a pas de d'indication sur ce que c'est même si ça va être la même chose on sait bien que ça c'est la jambe gauche ça c'est la jambe droite ça correspond à peu près en fait par rapport à ce qu'il ya là voilà je sais pas si je suis clair mais c'est pour ça que c'est une importance et ce qui compte surtout c'est que votre fichier à la fin le fichier pnt contiennent tout ce qu'il ya en dorscore la en dorscore player paune test pas celui-là parce que si c'est le test aussi en fait s'il faut laisser test donc en fait tout ce qu'il ya après le premier en dorscore et c'est pareil pour les autres 1 pourquoi je vous dis ça on va voir ensemble juste après vous allez voir que c'est obligatoire notamment les dinos vous avez vu il faut laisser paracer en dorscore paracer en dorscore caractère en dorscore bp machin voilà vous en devez que ce qui est devant là tout ce qui est avant en fait le premier en dorscore la barre le petit tiret là en bas de la ligne voilà je sais pas si je suis clair pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un dorscore mais voilà je voulais préciser bien donc ça c'est pour les temps plaît pour vous montrer comment faire une image quand vous avez votre image il faut la convertir je vais montrer comment faire c'est pour ça que j'ai des exemples notamment une tour est félicite voilà celle là on va la mettre elle n'est pas très jolie je vous assure mais pourtant on aura quelque chose quand même de plutôt sympa alors comment on fait on ouvre le logiciel d'abord qui est ici converteur.exe hop là il me demande de l'exécuter c'est normal mais ça après c'est parce que j'ai pas les droits admin dessus peu importe si vous le demandez ou pas peu importe mais en tout cas c'est pas un truc à la con vous faites exécuter voilà vous avez votre logiciel d'ouvert vous ouvrez ensuite l'image donc là en l'occurrence je suis dans le dossier qui est pas bon voilà donc je retourne dans mon répertoire qui est ici je vous rappelle voilà et je choisis donc la tour eiffel la tour eiffel donc l'image qui est à gauche c'est l'image originale ce qui est à droite malheureusement c'est très moche mais voilà c'est la même image mais avec les peintures de arcs faut savoir que les peintures de arcs sont limitées vous n'avez pas 16 millions de couleurs donc il faut lui va un logiciel va en fait trouver la couleur la plus proche de ce qu'il a affiché exemple là le l'espèce de de violet qui est ici le traduit par du rouge après on peut avoir du rouge mélanger un peu de noir ça fait du rouge un peu foncé etc voilà donc lui se démerde pour avoir une image qui est la plus proche sachant que celle là est pas du tout proche mais c'est pas grave c'était pour l'exemple alors moi ce que je vais faire je vais dessiner du coup mon panneau en bois mon billboard là en bois donc je vais choisir donc billboard ici comme ceci alors comme j'ai une image qui est à peu près j'ai pas m'amuser à la découper ou quoi que ce soit voilà j'ai mon image mato refl qui est un peu écrasé parce que le panneau est assez étiré je vais garder ça c'est pour l'exemple encore une fois et je vais le sauvegarder donc dans mon répertoire donc dans arc c'est dans votre répertoire steam qui normalement est dans programme file pour ceux qui l'ont pas changé moi je l'ai changé c'est pour ça mais normalement c'est programme file steam steam app common arc shooter game c'est un peu long je vous l'accorde saved et vous avez my painting qui est ici voilà vous cliquez dedans alors on retrouve un le ça c'est mon drapeau vous avez vu il y a un underscore flag c'est important sinon il ne sera pas que c'est un drapeau et ça c'est les multi canvas c'est les quatre parties en fait du de mon logo séparés en quatre donc là je sauvegarder site tour eiffel voilà il est sauvegardé en fichier point pnt donc prêt à utiliser par arc en revanche il n'est pas au bon nom et pour mettre le bon nom du coup je vais dans template ici dans building puisque c'est un building et je choisis wooden billboard celui là je fais renommée et je choisis donc la partie qui est après l'endorscore si j'y arrive voilà ce qui est après l'endorscore donc ici j'ai l'endorscore avec ce qui compte c'est le sign large wood voilà sans vous saurez ça marche ou pas si vous avez mal cliqué ou pas il faut choisir depuis le dernier en dans ce qui est là voilà contrôle c'est pour sélectionner ok je retourne dans arc donc dans steam je retourne là donc arc voilà shooter game save my painting il est là vous avez vu il n'a pas été renommée donc je fais un clic droit je fais renommée et je colle le underscore qui est au bout ici comme ça voilà et là vous avez votre tour eiffel sur le billboard en bois ça c'est fait bien on va faire un autre exemple on va partir sur maintenant un multi comme basse donc par exemple je vais faire mon image sur un écran de 4 par 3 donc je choisis 4 en largeur et 3 en hauteur ici je fais un procès c'est pour le voir à droite process multi comme basse l'eau a mis un peu de temps pour moi ça c'est marché ah oui parce que je choisis billboard il faut que je choisis ce multi comme basse évidemment voilà hop il le fait il me le fait voilà il est en train de le charger donc là j'ai mon image on la voit énorme c'est normal donc elle donnera ça à la fin puisque mon image est à peu près en 4 par 3 donc on aura une image ici en 4 par 3 on va le peindre vous allez voir ça prend assez de temps pour peindre ça déjà il y en a qui font des murs entiers de peinture vous allez voir bon peu importe ce que je voulais préciser aussi tant que j'y étais je vais retourner sur ma tour eiffel qui est là voilà vous avez les couleurs ici c'est toutes les couleurs utilisables pour pouvoir le peindre si vous faites un check all il pourra rien peindre normalement et pour le coup il faut faire ceci encore une fois voilà mais si vous choisissez toutes les couleurs ça c'est au cas où vous n'avez pas toutes les couleurs en fait alors je vous montre je refais quand vous avez toutes les couleurs l'image est la mieux possible si je fais reduce il va enlever les couleurs dont il n'a absolument pas besoin donc ça par exemple vous avez vu qu'il ne se sert pas du jaune du du rouge du rose là ces couleurs là il se sert que des couleurs qui sont là donc il a besoin en fait de cette couleur pour peindre le tableau entier voilà même si on est bien d'accord que c'est pas tout à fait la même couleur enfin il ya de l'idée il ya de l'idée quand on est on n'est pas très très loin c'est le fond en fait rouge qui est moche sinon le reste globalement se tient moi j'ai fait un check all peu importe mais ce qui comptait en fait c'est juste de vous montrer comment le comment l'utiliser voilà tout simplement ensuite quand vous avez donc votre multi canvas fait de save là il vous demande où la sauvegarder je mets au même endroit un toujours dans steam steam apps common arc shooter game save et my painting et je fais enregistrer et là en fait vous allez voir que voilà vous avez vu il m'a créé mes 12 images j'ai créé quatre par trois donc fait il m'a créé une image par canvas donc je vais les peindre un par un évidemment on pourra se reporter en fait au numéro qui est là devant en fait vous avez les numéros le premier numéro étant le x donc si vous partez du haut à gauche je vous montre après un mais si vous partez du haut en gauche c'est 1 après si vous allez un peu plus à droite c'est 2 3 4 et en hauteur c'est pareil dans l'autre sens et c'est le deuxième numéro exemple le 1 1 se trouve tout en haut à gauche on est d'accord le 1 2 se trouve juste en dessous sur la première colonne et le 2 1 qui est qui ou qui est là voilà lui se trouve à droite de celui qui en haut à gauche c'est bien sûr je vais vous le montrer vous en faites pas donc là je vais vous montrer comment faire effectivement un panneau un billboard en bois ainsi que un multi canvas de quatre par trois avec la tour eiffel et ben on se reprend de suite in game pour vous montrer ça à l'ellipse voilà on se retrouve in game donc pour la présentation de la peinture dans le jeu donc maintenant que vous avez vous fichier dans le bon répertoire on va peindre d'abord le grand panneau ici donc clique gauche peu importe la couleur du pinceau voilà clique gauche et là je fais l'eau ici l'eau paint from this type donc c'est le pinceau avec une flèche vers le haut voilà vous cliquez ici là évidemment il m'a retrouvé ma tour eiffel voilà et on peut peindre donc alors il demande vous avez vu c'est les mêmes ingrédients que s'il y avait avant même si certains en fait sont quasiment nuls alors 100% c'est une peinture ce qui veut dire que là par exemple 5% il va me prendre une peinture parce qu'il va prendre 5% de une peinture donc de un morceau de peinture mais par contre après il va l'écraser avec une autre couleur il va laver le pinceau en fait pour changer de couleur pour peindre la suite alors je vous montre on va double cliquer normalement c'est c'est où qu'on fait ça load voilà c'est parti donc vous cliquez sur load ici en haut là et vous avez vu il peint petit à petit quand ça va très vite c'est qu'en fait il n'y a pas beaucoup à peindre là il a peint vachement vite voilà je me disais aussi parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus longues c'est souvent la quantité vous avez vu il balance le pinceau comme si en fait il changeait de peinture donc là on le laisse vers il va peindre mon ma tour eiffel normalement sur le billboard entièrement j'espère que ça a marché bien sûr on va le voir dans un instant voilà je crois qu'elle apparue là c'est fini c'est fini voilà donc ça c'est ma tour eiffel regardez on recule on a la tour eiffel bon j'ai pas pris une bonne image il faut être honnête on aurait pu prendre une image beaucoup mieux parce que notamment les paysages vu qu'on n'a pas 36 mille couleurs ça rend assez crade si vous prenez une image plutôt bd sera beaucoup mieux du style mon logo mon logo du coup est très ressemblant parce que les couleurs sont basiques le rouge est pas tout à fait le même que le vrai 1 mais au final ça rend quand même bien voilà tout simplement on va essayer de faire la même chose maintenant en utilisant le multi canvas donc le la deuxième partie de ce que je vous ai montré on va commencer par en haut à gauche là ici voilà en haut à gauche donc je suis dit la même chose un load paint là donc j'ai mon identité ça c'est mon image de tout à l'heure vous avez vu il me la montre d'ailleurs je suis en train de dire une bêtise c'est non c'est ça la première coordonnée c'est bien l'abscisse donc ce qui va vers la gauche et la droite et la deuxième c'est ce qui va en haut et en bas bon il pleut évidemment mais c'est pas grave ça pour l'exemple on commence à tour eiffel donc avec un 1 en haut à gauche normal on double clic donc là il a besoin beaucoup de mode coloring 6 parce que du coup il en prend 5 pour 500% et pour les 28 ben il prend la fin donc il en restera sur mon pinceau donc je fais le load ici voilà et c'est parti vous avez même un petit temps de chargement là c'est un peu chargé parce qu'il ya beaucoup de peinture donc faut attendre voilà donc là il a peint vous avez vu le brique les 127% maintenant il peint le mud après vous l'avez peut-être en français le jeu peu importe comment c'est traduit je trouve que c'est tuile mud non c'est pas ça je crois que c'est couleur tuile tuile ou ardoise ardoise pardon excusez vous savez c'est pas la même chose tuile et ardoise peu importe mais voilà vous attendez gentiment qu'ils peignent et voilà et vous avez votre alors là c'est pas représentatif parce que pour le coup la tour eiffel l'image est grande mais normalement ça devrait représenter à peu près ce qui est en haut ici à gauche là là ce qui est devant moi là on voit mal parce qu'il pleut mais c'est pas grave ce que je vais faire je vais la peindre entièrement alors les combats je les ai posés c'est pas forcément super bien aligné on voit bien que là c'est un peu c'est un peu en hauteur il ya le coin en haut à gauche qui a été bouffé par la fenêtre mais peu importe si vous les mettez bien moi je les ai calé donc une par une il n'y a pas de on peut pas les mettre en fait exactement faut choisir à la main c'est à vous de bien avoir l'oeil pour bien les poser bien propre et on voit bien que moi c'est pas c'est pas gg mais peu importe voilà le multicombas ça bien sûr vous l'avez aussi à crafter comme comme tous les autres j'en parle pas mais c'est simple à faire donc je vais en faire un deuxième pour le fun aussi plutôt celui qui est là par exemple qu'on voit bien c'est peut-être plus sympa donc je fais l'autre encore une fois je choisis donc la couleur qui est alors ça devrait être si je dis pas de bêtises donc c'est 2 2 en x et 3 en ordonnée donc 2 3 si c'est celle là voilà c'est celle là je pense que c'est celle là on va essayer donc j'ai fait l'autre pareil là on va attendre qu'ils peignent tout vous avez vu des peintures 0% il s'en sert pas enfin en fait il s'en sert parce que c'est 0,1% peut-être je ne sais pas je sais pas s'il ébouffe tout ou pas mais bon peu importe ce qui compte c'est que vous ayez beaucoup de colorant bien sûr de toute façon ça vous avez pas vraiment le choix et puis dès que j'aurai fait ça je pense que je vais faire une ellipse pour vous montrer la fin directement ce sera mieux pour vous hein plutôt que d'attendre que je termine mais c'est pour l'exemple faut toutes les faire et c'est pour ça que ça prend vachement de temps parce que là vous avez vu on en a 12 ah donc j'ai un semblant de tout réfait ici et puis on va se laisser juste un instant et puis je terminerai à l'ellipse voilà on se reprend donc j'ai terminé la peinture alors vous avez vu c'est pas terrible terrible il y a le dodo qui m'embête là bon bref donc vous avez votre tour Eiffel sachant que là j'ai pris une image qui était pas terrible bien sûr mais si vous trouvez mieux faites le bien sûr si vous voulez avoir notamment des bd ou ce genre de choses ce qu'il y a de plus adapté pardon voilà donc ça c'est la peinture je voulais quand même vous parler vite fait de comment la refaire pour faire un rappel on l'a fait pendant le le tuto cuisine vous avez les plans qui sont ici alors même principe d'ailleurs je rappelle aussi simple que ça ça là tout ça et ça ça a été pas en fait avec la même méthode ils ont trouvé des images sur net ou ils ont fait sur un tableur ils ont mis en images ils ont converti et après ils ont peint tout simplement et là voilà on retrouve le tableau que cabure nous a fait avec comment faire les différents les différents colorants voilà c'est pas peinture c'est colorant je voulais dire tout à l'heure voilà et donc maintenant bah vous savez comment faire notamment des beaux des beaux drapeaux comme il ya ici ou des beaux des beaux panneaux même des grands écrans énorme on peut faire ça à l'infini en taille je crois pas qu'il ya une limite après peut-être que le logiciel plante si c'est trop grand mais pour le coup voilà on peut peindre vraiment de tout et on a quand même un résultat qui n'est pas trop mal pour une tour Eiffel qui était une image qui était un peu paysage réel non pas bd donc on la reconnaît on la reconnaît bizarrement mais on la connaît voilà c'était pour l'exemple bien pour les dinos c'est la même chose je vous en ai parlé vous faites un clic gauche sur le dino ici tac vous choisissez ici en quoi vous voulez le peindre mais moi j'en ai pas mais sinon vous le peignez comme ça pareil sur vous pour vous faites un clic droite pour vous même voilà comme ceci et on se peint en faisant la même chose on sélectionne ici on choisit le human mâle puisque moi je suis un homme dans le jeu évidemment en vrai aussi mais dans le jeu si vous avez choisi une femme et vous êtes un mec vous avez l'or aussi donc peu importe c'est souvent le personnage que vous avez choisi et bien c'est là que vous aurez justement la peinture s'il ya des habits forcément ça irait en dessous mais sinon voilà je pense qu'on a fait le tour donc les dinos les humains les structures je vous ai pas tout montrer mais au moins je pense que on aura fait le tour au moins du tout de base pour savoir comment peindre des images personnalisées j'espère que ça vous aura plu parce que c'est un petit peu long je vous l'accorde mais il ya quand même pas mal de travail si vous avez des questions ou si j'ai dit une bêtise n'hésitez pas à le mettre bien sûr dans les commentaires c'est important au cas où justement je puisse rectifier mon tir ou bien avoir plus de détails et plus d'explications sur un truc que je n'aurais pas montré ou que j'aurais mal montré voilà bref du coup on va se laisser alors merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à liker et à partager ainsi qu'à vous abonner si vous avez aimé et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo allez bye bye et